allez on va se faire deux petits slider en commençant par un rectangle de 340 par 220 on lui met un petit border adjust de 12 pixels on le cale à 10 pixels du bord on l'englobe d'un petit auto layout qu'on met en horizontal on duplique notre copain deux fois on passe en mode prototype et on active le scroll horizontal sur notre slider on peut tester ça et là la magie n'opère pas et c'est normal car il faut redimensionner le container de notre slider pour qu'il soit de la même taille que notre frame donc maintenant ça va scroller mais on va avoir nos éléments collés sur la droite et c'est pas ce qu'on veut donc on va juste décaler notre container de 10 pixels et là on récupère un peu d'air on va afficher nos rectangles pour pouvoir mettre des images on peut tester ça maintenant on va faire la même chose mais avec des boutons pour faire une navigation horizontale donc on écrit ce qu'on veut on met un autre layout avec 10 pixels en haut et en bas et 20 pixels sur les côtés on met le fond en noir le texte en blanc un bord de radius au max donc à notre bouton et on duplique là on fait juste une variante un peu plus clair on passe notre auto layout en horizontal et on duplique nos boutons on active le scroll horizontal et on recasse notre conteneur comme ce qu'on a fait au dessus on peut recacher le contenu et tester ça et hop voilà ce que ça donne avec un coup de pinceau c'est parti